Je suis adhérente du Nissan depuis le premier jour, c'est très important et puis je pense qu'on a été assez secoués, évidemment par cette crise sanitaire, mais pas seulement. Je pense qu'il y a cette fameuse histoire de harcèlement qu'a vécue Chloé Brio, qui nous montre que finalement, le milieu de l'opéra n'est pas épargné par ces problèmes de quête d'égalité et de relations dominants-dominées. Donc plutôt que de fermer les yeux sur ces problèmes, autant les prendre à bas le corps et effectivement, Unisson peut aussi peut-être rediriger les victimes de harcèlement ou de sexisme ou de que sais-je vers des autorités compétentes. Je pense que c'est une grande avancée et je pense que c'est une façon très positive de considérer ce milieu de l'opéra et de la musique classique en général comme étant un milieu comme les autres, où il se passe des vraies relations et qu'il faut prendre les choses à bras le corps pour que l'égalité soit la quête ultime. Merci. Merci.